Vous savez, c'est le Téléthon Opération Enfant-Soleil qui se déroule en fin de semaine. Ça commence ce soir, 21h, et ça se déroule en continu jusqu'à demain soir, 22h. On vous invite à être généreux. Et Tatiana, tu as eu la chance d'aller en coulisses, parce qu'on le dit souvent, évidemment, c'est une grande levée de pont, mais c'est aussi un grand spectacle qui implique toute une logistique, qui implique beaucoup de monde aussi. Oui, oui, c'est énorme. Tu le dis, il faut donner de l'argent, c'est beaucoup d'argent, c'est 18 millions de dollars ramassés l'année passée. Et là, j'ai demandé aux gens, c'est quoi votre objectif? Et on me disait, il n'y a pas d'objectif officiel. Ce qu'on veut, c'est stimuler les gens, essayer d'avoir le plus d'argent possible. Et moi, hier, je suis allée visiter les coulisses, parce que ça se prépare à un spectacle comme celui-là, une émission de télé comme celle-là. C'est à 25h, rentre-télé. 25h, qui commence ce soir à 21h. Et j'ai visité un peu les installations, les techniciens, tout le monde qui était déjà en place. C'est le plus gros show en direct en Amérique du Nord. C'est vraiment impressionnant. Et moi, évidemment, c'est le côté culturel et artistique qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai rencontré. Quelques participants du Téléthon. On ira écouter Arlène, au coin de Manhattan. On ira rougir le thé, dans les sous-camades. C'est la 27e édition cette année, fait que c'est né à peu près en même temps que toi. Te souviens-tu d'avoir été chez vous à regarder le Téléthon étant petit? Oui, puis d'avoir pleuré, de me poser des questions. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Étant plus jeunes, je me souviens, on écoutait ça à la maison. Le poste était à TVA, puis ça ne bougeait pas de là pendant les 24 heures. On l'écoutait par bout, puis je voyais mes parents pleurer, puis je ne comprenais pas trop. Puis me retrouver aujourd'hui, c'est moi qui est dans cette situation-là, c'est quelque chose. Moi, ça fait cinq ans que je fais ça maintenant, depuis Starac. Puis c'est tout un plaisir pour moi d'être ici pour les enfants. Puis même un jour, j'ai animé la nuit un concours, le concours des jeunes espoirs. Je pense que je suis la personne la plus pépée la nuit. Puis là, cette année, j'ai demandé de travailler la nuit. J'ai dit, pouvez-vous me faire travailler la nuit, s'il vous plaît? Parce que moi, je dors peu. Depuis que j'ai fait Staracadémie, j'ai toujours été là. Il y a une année que j'ai manqué, parce que j'étais atteint d'un cancer et j'avais dû me faire opérer. Mais pour moi, un enfant malade, ça ne devrait pas exister. Donner à ces petits-enfants-là, eux doivent avoir la chance aussi, la chance qu'on donne nous autres, d'avoir eu un enfance plein de bonheur, plein de joie, de santé. Et c'est tellement... C'est une petite affaire qui fait la différence. Mais oui, cette petite affaire-là fait exactement la différence, et c'est vrai. Et si tout le monde pense comme ça, ça va faire une immense différence et créer plein de sourires et de bonheur. J'ai la chance d'avoir des enfants autour de moi qui sont en santé. Ma belle-fille, qui a 10 ans, est en pleine forme, en pleine santé. Puis je suis conscient qu'on est vraiment chanceux. Puis je me dis qu'on peut peut-être changer le parcours de la vie de ces petits cocos-là qui ne sont pas tous en parfaite santé. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit fille à la maison, quand je vais le voir, qui court partout, qui est en forme comme ça ne se peut pas. Fait que pour ça aussi, il faut se dire, OK, on a la chance d'avoir des enfants en santé. On va tout donner pour les enfants qui ont besoin de nous. Vous êtes une autre étoile, nous sommes l'univers. Vos yeux ne graissent pas, nous sommes les déserts. Vous avez un petit repère ici, quand vous n'êtes pas sur la scène ou en onde. Est-ce que tu me le montrerais? La loge, où est-ce qu'on est installé? Bien oui, j'allais être installé. Mais ça ne te dérange pas si ça sent un peu la chambre de hockey. Ça sent le... Ha! Ha! C'est bon! Vous êtes le rivage et moi, je suis l'écume. Ha! 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 C'est un repère tranquille des garçons qui n'est pas si tranquille que ça. L'autre côté, il y a les noms. Fait qu'on va pouvoir cacher le punch de tout le monde, de tout ce qu'ils vont porter. Et juger leurs vêtements avant qu'ils ne les portent. Et Justin, notre utiliste. Alors, ici, ça, c'est les miens. Ça, c'est Jean-François, Jean-François Brault. Ça, je ne sais pas qui va porter ça. C'est ça. On a une télévision qui est installée l'autre côté. Fait qu'évidemment, on suit, on regarde nos amis copatriotes en direct. C'est quoi la période durant laquelle t'animes? C'est? De 1h à 7h le matin. Fait que ça risque d'être assez intense, cette période-là. La première chose que je dis en rentrant ici, c'est qu'il n'y a pas de lit. Vous ne pouvez pas bouger. Vraiment, vous êtes debout tout le week-end. C'est comme ça que ça se passe. Puis tout le monde est comme ça. On est tous dans le même bateau. On dort quand on peut, assis sur le divan. On s'allonge un peu. Pas de lit, mais vous avez des douches ici. Alors, les animateurs, vous avez su, ils seront propres. Oui, on sent bon, malgré le fait qu'on anime pendant... C'est ici que ça se passe. Excuse-moi, j'ai quasiment le goût d'y aller. Non, non, mais tu viens, on peut faire comme Céline. Qu'est-ce qu'elle chantait dans « Toilette»? Non, non, mais c'est super. Ça sonne super bien dans « Toilette»? Because I'm not me! Ça sonne bien? Ça te dérange-tu que je l'ai fait? Non, je ne suis pas sûre qu'il aimerait ça. Mais c'est le petit que le partage poursuit. De retour après la pop-dise. C'est très bon. Hier, j'étais en meeting avec les filles. Et là, une recherchiste, Myriam, reçoit un texto. Elle dit « Ah, Tatiana est allée dans la douche avec Maxime Landry». J'ai dit « Mon Dieu, j'ai hâte de voir ça». Tu sais, l'art de teaser les gens, de donner envie aux gens. Exactement. Ah, mais c'est excellent. C'est un bon parcours, un bon tour d'horizon que tu as fait en te promenant dans les coulisses. Ça commence ce soir à 21h et c'est parti véritablement pour 25h. Oui, puis on vous rappelle également que vous pouvez suivre le déroulement du Téléthon sur les réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter, pour faire partie de l'événement. Et on vous invite évidemment à être bien généreux. Restez avec nous. Au retour!